Ça tourne ? C'est parti. Fais voir mes cheveux ? Ah merci. Fais voir mes cheveux ? Est-ce que tu connais ? Fumek. L'émission a commencé ? Ouais. D'accord, ok. L'émission avait déjà commencé. L'émission avait déjà commencé, ouais. Pardon ? Fumek ? Pas du tout. C'est un personnage de Namek. Ah non, pas du tout, c'est une ville. Rue Jules Verne ? Jules Verne. Ok, d'accord. Eh bien, sache qu'il y a une vieille à Fumek, dans cette rue, qui fait que tu n'aurais pas envie de sortir. Le procès a eu lieu, il n'y a pas longtemps, et la vieille a été bannie de la rue. C'est-à-dire que le procès a dit Madame, vous n'avez pas le droit d'aller à rue Jules Verne. Alors qu'elle habite à Fumek. Alors qu'elle habite à Fumek. Imagine, tu vis à Fumek, rue Jules Verne, et tu reçois une lettre qui te dit, je sais qui tu es, qui est ta femme, où tu habites, où tu travailles et combien tu gagnes. Tu es le fisc. C'est ça. Mais en fait, c'est la vieille. Je leur envoie des lettres. Mais pour l'instant, c'est une menace ou c'est juste une façon de dire bonjour ? En fait, je connais toute ta vie. La menace, elle est plus maintenant. Déjà, elle s'en prend au grillage. C'est-à-dire que des fois, elle t'arrache ton grillage ou elle découpe ton grillage. On parle d'une vieille ou d'un loup-garou ? Une vieille. Et attends, regarde l'idée du loup-garou, puisqu'elle jette tes poubelles que tu as mises sur le trottoir dans ton jardin, en passant. D'accord. Et elle chie dans ton jardin. Ah oui ! Sûrement en pleine lune, en faisant D'accord, c'est une vieille garou. Alors, quand j'habitais dans le 13ème, il y avait une femme qui habitait en face de notre appart. Je dis nous, parce que Rémi a été mon colloque pendant un moment. Ah Rémi, s'il seulement était là. Et bien, sache que cette dame, un jour, la dame dans la rue, elle a croisé Rémi, elle est passée à côté et elle a fait Napoléon ! Bonaparte ! Bonaparte ! Et il a répondu quoi, Rémi, s'il était là ? Bah il a enlevé son tricorne, et il lui a dit... Et il lui a dit, de quoi vous parlez ? Salut tout ! Bah peut-être qu'elle a déménagé à Fontaine, là ! Peut-être, peut-être c'est elle ! On va lancer le nouveau générique ? Ça marche ! Allez ! Bad News ! Bad News vous propose l'agenda sorti de la rentrée. Toutes les rencontres culturelles, les festivités gastronomiques et les salons tech proches de chez vous pour passer une rentrée. Fun ! En janvier, les villages de Corpo, Pudini-Montcharet et Blany réorganisent leur tournante le temps d'un week-end. Ici, la confrérie des chevaliers du Tastevin remerciera le saint patron des vendanges. Tombola, animation musicale et évidemment dégustation sont de rendez-vous. Fun ! A Pesnas, jusqu'au 18 septembre, venez découvrir ou redécouvrir l'œuvre croisée des deux auteurs les plus caustiques de notre pays, Molière et Bobby Lapointe, au travers de 400 ans d'histoire et d'écrits. Au programme, spectacle et reconstitution. Fun ! Enfin, continuons avec la belle lettre en se retrouvant tous au festival des correspondances à Manosque. Du 21 au 25 septembre, exposition, poèmes et rencontres autour des échanges épistolaires raviront petit et grand fun. Merci beaucoup, Ariel. Tu es un diamant brut fait de caca. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres. Badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est toujours la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Donc, envoyez-nous plein d'infos à mabannnews.com On ne va pas vérifier. Aujourd'hui, notre invité est François Descracs. Bonjour. Salut. On t'a déjà vu en pré-générique, mais bon, là, on fait comme si on ne s'était pas vu tout ça. T'es notre guest de rentrée. T'es notre nouveau guest dans notre nouveau décor. Est-ce que tu l'aimes bien ? Franchement, c'est trop stylé. Merci Eleanor, merci maman de m'avoir aidé. Moi, je me rappelle quand on faisait le décor dans la cave d'Ankama, c'était beaucoup moins stylé. Donc, François, tu as sorti, enfin, au cinéma, Le Visiteur du futur. T'as en rêvé depuis combien de temps ? La première fois qu'on a dit que ça serait bien de faire un film, c'était à la fin de la saison 2. C'était il y a plus de 2012. C'était il y a 10 ans. Alors, à cette époque-là, on était encore loin du truc. On s'est dit, ah ouais, pourquoi pas ? Et j'ai commencé à y travailler à la fin de la saison 4. Donc, en 2013-14. Donc, ça a mis 8 ans. Ça a mis 3 ans déjà à écrire. Et après, ça a mis 3 ans à se monter financièrement. Après, ça s'est cassé la gueule. Il y a eu le Covid et tout. Après, c'est revenu. T'as filmé en plein Covid ? On avait filmé en plein le deuxième confinement. On ne pouvait pas avoir de marge d'erreur. On ne pouvait pas avoir qu'à le Covid, sinon tout décalait, etc. C'était très tendu comme tournage. Tendu. Très spartiate. Très sérieux. Mais on est arrivés. On n'a pas eu de problème. Et au final, il n'y a pas eu de soucis. Et tout s'est bien passé. Donc, le film est au cinéma ? Le film est toujours au cinéma. Et il y a un livre qui est sorti. Bah, montre-le. C'est ce livre qui, justement, me permettra de ne plus faire d'interview. Parce que dedans, il y a tout. Dedans, il y a toute notre histoire à moi, Florent, mon frère, depuis notre enfance. Et à la fin, ça se termine par le film avec... Alors, il y a même des dessins de fans. Donc, il y a tout dedans, de A à Z. Comme ça, je n'ai plus à répondre aux questions, puisque toutes les réponses sont là. Je vous rappelle que cette bande dessinée est complètement achetable sur internet. Mais je serai aussi à Paris, à Formula Bula, à la médiathèque Françoise Sagan, dans le dixième, ce samedi, en après-midi. Et en même temps, il y a ça qui sort. Alors, ça, c'est une ressortie. C'est la Brigade Temporelle, qui est un spin-off du... Attends, B du tout. C'est un spin-off du Visiteur Futur. Ça se passe avant le film et après la série. C'est édité chez Ankama. C'est dessiné par Guillaume Laper et Alexandre Demacias qui a fait des décors en 3D. Enfin bref, c'est trop, trop stylé. Donc, c'est un complément de l'univers. Si on essaye de revoir l'univers du Visiteur du Futur. La chronologie. Saison 1, 2, 3. Non, même pas. Saison 1, la BD L'Élu des Dieux, qui est une BD franco-belge. Saison 2, saison 3, saison 4. Ok. Après, il y a le roman, la meute. La meute. Je ne l'ai pas amené, j'aurais déjà amené tout. Et après, il y a ça. Ok. Donc, qui est trois tomes en un. Voilà. Il y a de quoi lire. Et après, il y a le film. Ok. Et après, quand on a tout vu, on peut voir ça. Parce que là, ça spoil. Un peu le film. Et là, c'est plus pour les dessous de notre univers. Et le Visiteur du Futur 2 ? Là, je t'avoue que les gens ne me croient pas. Quand ils disent que je n'ai rien prévu. Vraiment. Les gens disent que non, ce n'est pas possible. Et c'est vrai. C'est la première fois de ma vie que je ne prévois rien. Que j'attends. Mais 2022, pour toi, c'est une année qui est... Chargée. Chargée d'émotions et d'aventures. Ouais, ouais. Vivement 2023 ou... Oh non. Non, c'est une bonne année, finalement. En fait, si tu fais le ratio, c'est une bonne année. Oui. Je n'arrive pas à me mettre dans ta tête en 2022. Parce que je me dis, ce gars est en train de réaliser le rêve de sa vie. Depuis une chambre d'hôpital. Depuis une chambre d'hosto, quoi. Ouais, ouais. On était copains d'hosto. On était au même moment à l'hosto. Oui. Bon, moi, c'était moins grave. Moi, c'était... Non, mais attends. Alors, moi, c'était plus grave. Mais peut-être moins douloureux que toi, quand même. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Donc, ce qui m'est arrivé, on m'a diagnostiqué d'une malformation artérovéneuse médulaire. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Expliquez-moi. Et en gros, dans ma moelle épinière, depuis très longtemps, je ne le savais pas, mais mes vaisseaux étaient entremêlés. Et le risque que ça pouvait faire, sur le long terme, c'est que ça explose et ça fasse, ce qu'on appelle dans des anévrismes, et que ça provoque la paralysie totale ou... enfin, en tout cas, de mes jambes. Donc, il fallait éviter ça. C'était important. Du coup, on m'a dit, on va vous opérer et comme ça, on va éviter la paralysie. Du coup, il m'opère et ça me paralyse. Je vois ta tête. Je me paralyse partiellement. Mais du coup, je fais... On est dans bad news quand même. Vraiment, on va vous éviter le pire. Alors, le vrai pire, c'est vraiment que ce soit irréversible. Donc, ce n'était pas le pire du pire. C'était le moins... le plus joyeux du pire ou le moins bon du moins pire. Enfin, je ne sais pas. Attends, on va faire une chronologie. Tu prépares le film en février. Tu parles de février de l'année d'avant, en 2021. Oui. Pendant le tournage, je me dis, c'est bizarre, j'ai un peu mal à la jambe. Mais ce n'est pas grave. Enfin, tu tournes. Je monte juin, juillet. Enfin, même pendant le tournage. Effet spécial pendant tout l'été. Ok. Pose prod son pendant toute la rentrée à l'hiver. Donc, septembre, automne, novembre, décembre. Pose prod son. Tu peux un peu trop poser en janvier. Janvier, février. Le film, c'est les dernières petites modifs, machin. Mais en gros, il est terminé. Je fais, ah yes ! Maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur la promo. Peut-être écrire un autre truc, etc. Et là, on me dit littéralement la phrase que j'ai mis sur Twitter. Je voulais que tu dises cette phrase, elle est géniale. On me dit, alors, ce que vous avez, ce n'est pas grave, mais c'est important que vous ne googliez pas ce que je vais vous dire. Je fais, ah ah, sur mon portable. Et le pire, c'est que ce qu'il m'avait dit à ce moment-là, ce n'était pas exactement ce que j'avais. C'était la version moins pire. Ok. En fait, en gros, il y a eu une descente de... On pense que c'est une fistule durale, qui est plus ou moins la même chose, mais pas très grave. Enfin, moins grave. Après, on me dit, ah, finalement, c'est une malformation artéroveineuse. Mais peut-être qu'elle est à l'extérieur de la moelle. Ah non, finalement, elle est à l'intérieur de la moelle. En fait, tout a été une solution de, en fait, c'est pire, en fait, c'est pire, en fait, c'est pire. Et c'est arrivé à un point où on me dit, mais c'est bon, parce que vu qu'on va vous mettre un bout de colle dans la moelle, ça va dévier les vaisseaux et donc ça va tout guérir. On espère. Ils font ça et ça me paralyse la jambe. Genre, paralysé, quoi. Je ne pouvais plus me lever et tout, etc. Et je ne pouvais pas marcher. Et je ne comprenais pas. J'ai dit, mais c'est guéri ou ce n'est pas guéri ? Il fait, ouais, ouais, c'est guéri, mais pas vraiment. En fait, on va voir et tout. Et après, finalement, ils m'ont opéré la... Ils m'ont dit, bon, ça ne marche pas la colle. Ils m'ont ouvert la colonne vertébrale, vraiment, avec une scie. Et ils ont opéré avec un microscope dans la moelle épinière. Et ils ont vraiment dévié les vaisseaux. Et là, ils m'ont guéri. Sauf que j'avais toujours la conséquence de la première opération, etc. Donc, du coup, même si j'étais guéri, je devais me rétablir la moelle épinière. Rééduquer ta jambe, etc. Voilà, exactement. Et ce n'est pas tant la jambe, c'est la moelle épinière, en fait. C'est la connexion nerveuse entre la moelle épinière et la jambe qui était atteinte. Et c'est là où je suis parti pendant trois mois d'hôpital, quoi. Et le film est sorti en salle deux mois après. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'avril, j'étais en fauteuil roulant pendant un mois et tout. Mai-juin, j'étais en déambulateur. Juillet, j'étais en béquille. Et donc, moi, mon attitude, c'était pendant la tour. Parce que je devais faire le tour de la France. Juillet, ça commençait. En mi-août, il fallait que je sois dans des trains, dans des avions, dans des voitures, à marcher et tout ça. Donc, j'avais cet objectif de dire, il faut vraiment que je puisse le faire, même si je ne serais pas au top et tout. Et en août, j'étais en Cannes. Ce n'est pas un style. Ce n'est pas un style. Même si les gens sont sympas, ils me disent, tu as un style et tout. J'aimerais bien avoir un style de mec qui marche en Cannes aussi, tu vois. Mais ce n'était pas un style. Et du coup, ça a été un périple de ouf parce que je devais faire seulement plein de voyages. Mais en plus, à chaque fois qu'on avait dans un cinéma, soit les cinémas, ils avaient une entrée en bas, où je pouvais arriver directement. Soit c'était genre du haut de la scène et je devais descendre les marches. Et là, c'est hyper long. Et les gens, ils font, ouais, bravo ! Et après, je passe à Claude et 2, ils font... Tu vois. Et c'est hyper long. Parce que moi, je suis en train de me dire, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Parce que ma priorité, c'était de ne pas tomber. Il y avait beaucoup de choses dans ma tête à ce moment-là. C'est genre, ouais, je suis tellement fier d'être là ! Et je ne veux pas tomber, je ne veux pas tomber, je ne veux pas tomber. Donc, c'était un mélange d'émotions intenses. Mais j'y suis arrivé. C'était... Voilà, je ne suis pas tombé pour l'instant. C'est une histoire folle ! C'est un shonen ! C'est un shonen, ouais, voilà. C'est un shonen. C'est marrant parce qu'avec Raph, il me disait ça... Parce que le début était le plus intense. Et au bout d'un moment, ça devient une sorte de routine, de rééducation et tout. Raph, il me disait, là, tu es dans la partie montage. Tu as la partie dans le film où on me voit en train de rééduquer ma jambe. C'est Rocky ! C'est Rocky, tu vois. Donc, c'est la partie accélérée dans le montage qui est chiante en fait en temps réel. Voilà. Eh bien, sache que dans la nouvelle émission, on a un truc avec l'invité, c'est qu'on met tous... On le fait, tenez, on équilibre. On est à 500€, voilà. On fait une course dans mon salon. Ah super. Et celui qui gagne... D'accord. En bref, de mets-toi un doigt. En bref ! Quoi ? Ah, c'est le nom du truc ? C'est le nom de la personne qui nous a envoyé la... Mets-toi un doigt, c'est son pseudo. Ok, faut m'expliquer des fois parce que... Je connais l'émission et en même temps, j'ai l'impression de ne pas la connaître. En bref, mets-toi un doigt, c'est pas... Ouais, c'est pas... On dirait que c'est une rubrique. En bref, mets-toi un doigt, c'est parti. Là, t'as un jingle, mets-toi un doigt. On part en Slovaquie, François, à Bratislava. C'est l'histoire d'un mec qu'on va appeler Vak. V-A-K. C'est pas son nom. Non, mais vu qu'il est lent, ça fait Slovaque. Allez, vas-y. Donc Slovaque doit se faire opérer de l'œil. D'accord, ça arrive. Mais là, il doit se le faire retirer. Il arrive à l'hôpital, on s'occupe bien de lui et tout et tout. On l'endort, le gars ferme les yeux. Il les rouvre pas. Putain. Et il ne les rouvre pas car ils se sont trompés d'œil. C'est drôle parce que ça arrive en fait. C'est des erreurs médicales finalement. Alors attends, tu sais quoi ? Tu sais ce qu'on dit dans ces moments-là ? Justement, à l'hôpital, ils ne peuvent pas dire erreur médicale. Alors, peut-être lui, oui quand même. Moi, on m'a dit, c'est les aléas, monsieur. Oui, bon, vous ne pouvez plus marcher. Bon, c'est les aléas. Je me demande ce qu'ils ont dû lui dire. Genre, vous êtes sûr, monsieur ? C'est le bon œil ? Vous êtes sûr ? Je ne vous voyais pas ? Non, je ne vois plus rien. Mais après, je peux comprendre l'erreur. Écoutez, genre, c'est ta droite ou ma droite ? Tu vois, c'est ça. Il a dit à droite. Bah oui, mais quelle droite ? En tout cas, on peut dire que Slovaque, il avait le mauvais œil. Bah, ça nous fait une belle jambe. Ouais, j'ai fait que ça. Ah oui, par rapport à ta jambe, je vais essayer de réfléchir à d'autres trucs sur les jambes. Ok. D'accord. En bref, de défi. En bref. Après la Slovaquie, on va dans un autre pays. On va au Japon. Pays que j'aime beaucoup. Et on va à Yamaguchi. La ville des Yamaguchi. Des Yamaguchi. Ouais, ok. Au Japon, il y a des problèmes sismiques. C'est-à-dire que des fois, le sol tremble et tu tombes et... Ah bah moi, c'est un piège. Et parfois, il y a des problèmes simiesques. Pas sismiques, mais simiesques. Des singes. Des singes, exactement. Et en fait, là-bas, les singes bolossent la population. Et s'ils sifflent les demoiselles et tout dans la rue. Non, mais ils se sont rendus compte, au départ, ils s'en prenaient... Ça me fait mourir de rire, je suis désolé les japonais. Au départ, ils agressaient que les enfants. Bah, c'est facile. Voilà. Ils se lâchent en plus. C'est ça, et ils se sont rendus compte que les enfants, ça se défendait très très mal. Ouais, ouais. Et du coup, à un moment, ils se sont dit... Bah, peut-être que les versions plus grandes, on peut aussi les bolosser. Ah ouais, la confiance. La confiance. Les singes, là-bas, ne se contentent pas de rester à l'extérieur à bolosser les enfants et les adultes. Mais, maintenant, ils rentrent dans les maisons et pillent les maisons. C'est-à-dire, ils rentrent chez toi, ils ont la dalle, ils ouvrent le frigo, ils vont se servir. Et si t'es entre la fenêtre et le frigo quand ils décident de repartir, ils te pètent la gueule. Est-ce que tu peux illustrer ça par la chanson de Starmania, « Quand on arrive en ville » ? Alors, non. Puisque sinon, la vidéo va être échelée. Mais, je te laisse chanter. Quand on arrive en ville. Qu'on se fait bolosser par des singes. Voilà. Voilà. Au jour où on a eu l'article, les autorités ont réussi. On aurait été 15 singes qui attendent leur procès. À ton avis, oui. 15, toi, tu pars sur 15. Ah non, ça doit être plus quand même. Zéro. Pour l'instant, ils ont réussi. C'est une mafia, en fait. Ils ont utilisé des armes. Ils sont aidés. Il y a une sorte de pègre local qui les protège. C'est un gorille. Qui attendent leur coin avec des cigares. Qui sous-doient la police. Oui. Et en fait, ils ont des armes hypodermiques. Des flechettes tranquillisantes. Et ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas la visite. Ils tirent sur les enfants. Oh non ! Oh non, merde ! Voilà. Donc, en vrai, personnellement, j'ai envie d'aller à Yamaguchi pour voir les singes bolossés des enfants. Je pense que tu serais la principale victime. Au matin, ils se diraient « Mon enfant, on est petit ! » François, imagine que tu es chez toi. Tu vas dans ta cuisine pour aller te chercher un petit cacolac au frigo. Donc, je suis dans les années 80. Très bien. Exactement. Et là, en arrivant, tu trouves un singe dans ton frigo en train de boire ton cacolac. Et qui te regarde d'un air hostile. Qu'est-ce que tu fais ? Attention François, ta réponse doit commencer par « Voilà ce qui va se passer ». Ben voilà ce qui va se passer. Je referme le frigo. N'allez pas voir Le Visiteur 2 au cinéma. Le scénario commence très mal. Voilà. C'est un rébut. « Point i » J'ai mis le point sur les « i » Et j'aurais pu mettre le point sur le « i » C'était le point de la semaine ! Le point de la semaine ! Le point de la semaine ! En bref ! De Thomas ! En bref ! On a beaucoup voyagé. On est allé au Japon. On était dans ta cuisine. Voilà, dans ta cuisine. Et bien maintenant, on reste en France. On reste à Paris. Et même mieux, on reste un peu dans le voyage puisqu'on va à Roissy. Un avion va décoller. Et là, il y a un adulte qui se penche à l'oreille d'une enfant. Et l'adulte dit à l'oreille de l'enfant « Fais attention ! Il y a un terroriste dans l'avion ! » Du coup, l'hôtesse, qui est très dégourdie aussi, va voir le capitaine de l'avion et lui dit « Il semblerait qu'un terroriste soit dans l'avion ! » Le capitaine, qui est très dégourdi, appelle la tour de contrôle et dit « Je crois que nous avons un terroriste dans l'avion ! » Et du coup, l'avion ne décolle pas. Une enquête est faite. La police arrive. Les gens sortent de l'avion. L'avion ne décollera pas. On demande à tout le monde qui est le terroriste jusqu'au moment où l'adulte dit « Moi, ça me faisait marrer de faire peur à une enfant ! » Alors je lui dis « Oh, il y a un terroriste dans l'avion ! » Est-ce qu'on peut rire de tout ? Peut-être, mais pas dans les avions ! Non ! Parce que c'est très relou pour tout le monde ! Ça et au Bataclan ! Oui ! Oui, ça se fait pas ! C'est deux vannes que tu ne peux plus faire ! Mais dans un avion, c'est vraiment relou ! Dans un avion, tu le fais à quelqu'un que tu connais ! Oui ! Terroriste dans l'avion ! Tu ne fais pas à une petite fille que tu ne connais pas ! Déjà, ne faites pas des blagues à des enfants que vous ne connaissez pas ! Non ! Déjà en général ! Ne leur parlez pas non plus ! Ouais, vraiment ! Envoyez des singes ! Moi, dans le train, je travaille beaucoup. Et il y a un jour, dans le train, je ne suis pas fier de ça ! Attention ! Je suis dans le train, je suis en train d'écrire, d'écrire, et il y a un enfant qui n'arrêtait pas de faire des allers-retours. Et à un moment, l'enfant s'arrête et regarde ce que j'écris. Et donc, j'arrête d'écrire, je le regarde, il s'en va, je recommence à travailler, il revient trois, quatre fois ! Ça m'a saoulé ! Et à un moment, j'ai mis une page blanche, alors qu'il était en train de regarder, et j'ai écrit, tu es adopté, tes parents ne te l'ont jamais dit. Et l'enfant a fait ! Et je ne l'ai pas revu ! On passe à En bref de Jérôme ! En bref ! Alors, c'est une vieille bad news trouvée sur Slate. Toi, tu nous diras, François, si à ton avis, c'est fake ou pas. Ça se passe en 1980 dans le Minnesota. Jean a disparu, et on ne sait pas où elle est. La nuit passe, et le lendemain matin, elle est enfin retrouvée par Nelson, son pote. Elle est complètement congelée. Elle a passé la nuit sous une température de moins de 30 degrés. Donc, elle n'est pas morte. C'est miraculeux. Nelson dit qu'elle était plus solide qu'une planche de bois quand il l'a trouvée. S'il s'est mis debout dessus ou... Il a fait comme ça, ça a résonné, il a fait wow ! Elle n'est pas morte, elle a été envoyée à l'hôpital, et elle s'est rétablie. Tu peux survivre à une congélation. Et il paraît même qu'en ce moment, ils sont en train de faire des tests, parce que ça peut servir de traitement médical. C'est vraiment Captain America. Exactement. Ça s'appelle de la cryothérapie. Et ça peut prendre plusieurs formes, dont le refroidissement du corps entier dit par convection. Ça peut soulager une inflammation, réduire l'anxiété, ou encore traiter les troubles du sommeil. Forcément, on te cryogénise, tu dors. Ouais. En vrai. On enferme des gens dans des cryo-sona pendant 2 à 4 minutes, dont la température avoisine les moins 100 degrés, pour créer un choc thermique et déclencher des réactions positives du corps. Alors, on a cherché... Et... Les gens rentrent dans des cuves d'azote. Non, mais ça, moi, je connais. Alors, je sais de la cryothérapie, pour les muscles surtout, machin. Après, d'être dans une cuve comme ça, en mode Demolition Man... En tout cas, il a l'air content. Bah, il est figé ! J'ai désolé ! En fait, il hurle. En tout cas, Jean aurait pu mourir. Et les médecins ont fait des recherches et ont conclu qu'elle devait avoir un métabolisme super résistant. Parce que normalement, les cristaux gèlent le sang. Ouais. Et puis, crise cardiaque. Voilà. Donc, n'allez pas tout nu dehors dans la neige cet hiver. Vous n'allez pas ressortir avec ce sourire, a priori. Est-ce que, François, ça te donne une idée de scénario à base de cryogénisation ? Alors, pour de vrai, avec Patrick Beau, donc Alcelot, en fait, on avait eu, à un moment, une sorte d'embryon d'idée par rapport à, pas exactement ça, mais un peu ça, quoi. Ah, mais oui, il m'en avait parlé ! Ouais, ouais, ouais. C'était une très bonne idée, je crois. Ouais. On va pas en reparler plus. Oui, ça pouvait partir en BD, peut-être. Ouais, ouais. En parlant BD, il y a un nouveau Patreon. Alors, on a le Patreon de Banews, bien entendu. Mais si vous avez envie d'avoir quelque chose à vous mettre sous la dent, ou plutôt sous verre chez vous, j'ai créé un Patreon Petite Mort. Alors, tous les mois, il y a 40 dessins imprimés par mes soins, dédicacés, avec un tampon qui numérote. Il y aura que 40 impressions de ce dessin. Et si vous mettez un peu plus d'argent, vous avez le droit d'avoir le dessin original. Et tous les mois, je fais un dessin à base de Petite Mort. L'adresse est en dessous. Voilà, le Patreon Petite Mort. Voilà. Je suis fasciné parce que tu fais tellement de choses, mec, à chaque fois, mais... Vu que si j'arrête de faire des trucs, je suis en dépression, eh bien, je me remets à travailler. Mais t'arrêtes surtout pas ! Oh non, si je m'arrête, je meurs. En blâche de Mélanie ! Une bad news directement liée au changement climatique. Ah ! C'est une bad news qu'on a trouvée dans The Guardian. Et tu vas voir des cauchemars. Voilà. C'est quoi ta phobie ? La phobie ? Perdre mes proches. Ah oui. Mais sinon... Ou les araignées, on va dire. Ouais, je sais pas. Je sentais que c'était la réponse qu'on cherchait. Pas forcément ! Mais j'aime bien ! C'est... Perdre ma phobie. Ou les araignées, je sais pas trop. Ok. En tout cas, là, on est sur un terrain phobique. D'accord ? Dans cette bad news. Donc peut-être qu'on va créer des phobies à des gens. Et peut-être à toi aussi. Tu es en vacances. Tu es au Cornouaille. Tu t'y vois ? Franchement, j'aimerais bien. Au Royaume-Uni. Tu es dans une super station balnéaire. Tu te reposes. C'est le grand kiff. Tu dis... Eh ! Si je me mettais les pieds dans l'eau tranquillus. Et là... C'est bizarre, hein ? Le sol bouge. Mais le sol... Eh ! Autour de mes jambes. Eh bien ! François. Ce sont des crabes araignées. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais... Ça, c'est le genre de truc qu'il y a en Australie. Oui. Pas dans les Cornouailles. C'est le réchauffement climatique, François. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Eh bien, voilà. Changement climatique. La température de l'eau se réchauffe. Ils se rapprochent des plages. Déjà, ils se rapprochent des plages pour se protéger des prédateurs. Ouais. C'est la base. Et en plus, ils viennent au bord pour muer. Parce qu'en fait, le crabe mue et perd une partie de sa peau. Et donc, ils viennent chercher du frais dans les Cornouailles. Et en tout cas, François, ils sont très sympathiques, non ? Oh ! L'horreur. Il y en a partout. Vivement. Le film, François. Spider Crab. La tête des crabes araignées. Ah ! Nous, on pensait à Spider Crab Far From Home. Tu vois ? Et il paraît que tu vas faire le scénario. Oui. On regarde le générique. Spider Crab. Spider Crab. C'est sûr, il en pince pour toi. Dans la mer, en Cornouailles. Il lui marche en diagonale. On le met dans l'eau bouillante et on le mange. Et voilà. C'est trop stylé. Merci. Qui a fait ça ? C'est Rob de Frétasse. Oui, Rob de Frétasse. Rob de Frétasse. Et Pam Poitou à la musique. Et nous sommes au scénario. Voilà. Ah, je suis impressionné. C'est trop bien. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la correction de Sylvain. Le retour, puisqu'on est de retour de vacances. Bonjour les badounettes. Bonjour maire. Dans la bad news 174, à 7 minutes 40, Davy dit. C'est 8 hélices. En quadri-rotor. La liaison est malheureuse. 8 est un adjectif numéral cardinal au même titre que 4, 5, 12, etc. Ce qui veut dire qu'il est invariable. Il aurait fallu dire c'est 8 hélices. Ou à la limite c'est 8 hélices. Fait amusant, ils sont aussi invariables en tant que noms. Des grands 8. On ne met pas de S à 8. Des grands 8. Les 5 de trèfle. Pas de S à 5. Les petites exceptions, parce qu'il y en a toujours, ce sont 20 et 100. On ne dit pas 20 élèves. Mais 20 élèves. Parce qu'il n'y a qu'une fois 20. Qu'un seul paquet de 20. De même, on ne dit pas 100 euros. Mais 100 euros. Alors par contre, s'ils sont multipliés, on met un S. Et donc une liaison. 80 euros. 400 euros. Sauf s'il y a un autre nombre derrière. 81 euros. Pas de S à 20. Parce qu'il y a un derrière. D'ailleurs, ça s'entend. C'est pas 81 euros. Easy peasy lemon squeezy. Je vous ferai les adjectifs de couleur un jour. On fera une vidéo de trois quarts d'heure. Vous avez kiffé. Et puis après, on associera les deux. On fera le test de couleur. Là, vous savez, l'effet Stroop. Je vous ferai lire les couleurs avec lesquelles j'aurais écrit les noms des autres couleurs. Mais pas lire les noms des couleurs eux-mêmes. Enfin, vous avez déjà vu ça sur Facebook ou ailleurs. Et puis après, on ira se prendre. J'aurais pas dû arrêter de boire. Au revoir les badonnettes. Au revoir, maître. Dans Bad News, François, on a des bad news. Et on a aussi des bad news perso. Et c'est la première bad news perso de la rentrée. La bad news perso de Juliette. Bad news perso. L'histoire se passe en 2018. C'est Juliette qui y parle. Je lis son texte. J'habite à Bruxelles. Depuis quelques mois. Je pratique Tinder. Et un mercredi du mois de mai, je matche avec un mec très sympa. On passe deux nuits chez moi. Et le vendredi, je vais chez lui. Nous passons la soirée dans son appartement. Nous avons de longues discussions. Où, entre autres, j'apprends qu'il est encore amoureux de son ex. Avec qui il avait une relation libre. Et il aimerait se remettre avec elle. Bon. Sapa. Ok. Le lendemain, chacun part de son côté. Et en fin d'après-midi, je reçois un message. Où il me dit qu'il y a un souci. Il a dit à son ex que j'étais venu chez lui. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'en fait, chez lui, c'était chez eux. Oui. Et que dans leur relation libre, la sœur règle était, on ne ramène pas de partenaire dans le lit conjugal. Tu es facilement évitable. Surtout qu'il a passé deux nuits chez elle avant. Oui, oui, oui. Juliette reçoit un message à nouveau du mec qui dit, j'ai pas eu le choix. Je lui ai donné ton numéro. Elle va te contacter. Moi, je suis furieuse. Et bien évidemment, je me chie dessus à l'idée qu'il lui ait aussi donné mon adresse et qu'elle vienne me casser les genoux. Je reçois un message de cette fille. Et qu'en toute attente, elle me remercie de lui avoir ouvert les yeux sur ce mec qui ne respecte pas leurs règles et que pour elle, tout est fini avec lui. Merci. Bonsoir. Moi, je suis bluffé. Je lui dis qu'elle m'impressionne et que... Bien joué. Well done. Ça, c'est l'esprit coubertin, ça. Oui. Très drôle, d'ailleurs, dans le film. Un pro de Slim, bien sûr. Très, très drôle. Elle lui dit, bien joué de le prendre comme ça. On échange quelques mots par SMS avec cette fille et on se dit adieu. Ah bah, super histoire. Merci. Merci. Et le lendemain, tout part à volo. J'adore ce groupe. Dimanche, il est 10 heures. Je reçois un message de la meuf qui me dit, au fait, je ne sais pas si il t'avait dit que j'avais le sida. En tout cas, moi, je vis avec cette maladie depuis quelques années. C'est lui qui me l'a refilé. Donc, j'espère que vous vous êtes protégé. Salut. Là, évidemment, je commence à taquicarder parce que non, il ne m'a rien dit. Et en effet, la capote avait craqué. Nous sommes samedi soir et je commence à paniquer. Après de longues minutes où elle me ghost, elle finit par me répondre au tel et elle m'explique comment elle vit avec la maladie, les démarches qu'il faut faire et qu'il faut que j'enclenche. J'ai les jambes sciées, je pleure comme jamais. Je vais à l'hosto, le visage gonflé plein de larmes et la secrétaire, cette conne, me dit plein de mépris. Ah bah, ça fait plus de 72 heures, c'est trop tard. Il faut aller dans un centre de test demain. Je repars toujours en pleurant tout ce que je peux. Pendant tout ce temps, je harcèle le mec de messages, de vocaux et d'appels, mais aucune réponse. Et sa meuf ne me répond plus non plus. Toutes les connaissances que j'ai sur le sida sont les pires des stéréotypes. Je suis jeune et pas renseigné. Donc j'imagine le pire. Je me vois mourir jeune. Je m'imagine l'annoncer à mes parents. Je m'imagine arrêter ma carrière. Bref, je pars en spirale d'angoisse pendant des heures. Je vous passe l'après-midi où je pleure ma vie désespérée, perdue et sans réponse. Et en fin d'après-midi, je décide d'aller chez lui une deuxième fois. Car en début d'après-midi, il n'était pas là. Et là, il m'ouvre la porte, tout sourire, s'approche pour m'embrasser. Donc évidemment, je le repousse. Je ne comprends pas pourquoi il ne réagit pas à mon visage déformé par toutes les larmes que j'ai versées. Je lui explique la situation, qui lui était inconnue, vu que sa meuf lui a ordonné de me bloquer. Et là, il me dit avec un sourire. Ah, mais non, elle ment. Elle est comme ça. Elle fait des blagues. Elle fait des blagues. Moi, jambes coupées à nouveau. J'essaie de lui faire comprendre que c'est grave de faire ça. Mais il n'a pas l'air d'être de mon avis. Je finis par partir complètement assommé par son attitude et sa dernière phrase est. Oui, mais bon, moi je l'aime. Je rentre chez moi en état de fatigue record bien décidé. à aller chez le médecin à la première heure pour faire tous les tests qui existent sur terre et mettre plus vite fin à tout ça. Le soir même, les deux ont commencé à m'envoyer des messages d'insultes vraiment glauques. Et j'ai fini par les menacer d'aller au flic et je n'ai plus jamais entendu parler deux. J'ai été négatif à tous les tests et après cette histoire, je n'ai pas rouvert Tinder ni eu de date pendant un an. Je ne me suis jamais senti autant trahi par un autre être humain que par cette meuf. C'est vraiment pas une blague qui peut faire rire qui que ce soit, même si j'en rigole aujourd'hui. Et bien bravo Juliette. Moi, par exemple, ma deuxième petite amie de ma vie, on n'est pas resté longtemps ensemble. On a eu un rapport sexuel et ça, c'était pas top et tout machin. Et donc au bout de 15 jours, j'ai dit ouais, je pense qu'en fait, on va séparer. Et là, elle m'a regardé. Elle m'a dit je suis enceinte. Et là, j'ai fait une fois avec un préservatif. Ouais, c'était fou. Faut pas faire ça. Faut pas mentir. Et on passe tout de suite à la dernière bad news de cette émission, la bad news du jour. François, deux questions. Est-ce que tu vas souvent sur Wikipédia ? À quel point fais-tu confiance à Wikipédia ? Assez. Dans le sens où vraiment, quand il y a un truc qui est pas vérifié, il y a marqué citation nécessaire et tout. C'est l'histoire d'un auteur chinois qui s'appelle Yifan, qui cherche des infos pour écrire son nouveau roman. Et donc, il va sur Wikipédia. C'est un roman qui parle de la Russie, de l'URSS. Déjà, tu vas dans un endroit où les informations sont compliquées à vérifier. Effectivement. Il va parler d'une mine et d'une mine d'argent. D'accord ? Donc, il commence à chercher tout ça. Et il tombe sur un article qui parle de la mine d'argent de Kashin en Russie. Donc, Yifan trouve une vraie mine d'or. Yes. Sur cette mine d'argent. Yes. Et soudain, il voit un truc bizarre. C'est une page Wikipédia sur une mine d'argent russe qui est uniquement écrite en chinois. Ok. Donc, il se dit, vu que je suis romancier, je vais enquêter. Ouais. Il vieillifie ses sources. Et il contacte des Russes. Enfin, en tout cas, des Chinois qui parlent russe. Et ils lui disent, la mine de Kashin en Russie ? Non, ça n'existe pas. Alors, François, à ton avis, quel est le fin mot de cette histoire ? Bah, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est à la frontière et du coup, c'est dans un non-lieu où justement, les gens ne savent pas s'il y a des ailes et pas là ? Non. Est-ce que dans l'article, il y a en fait un message codé ? Ouh. Ouh. Non. Non. Je suis un bon scénariste. Oui, c'est vrai. Cette mine n'existe pas. Et Yifan se dit, mais qui a écrit ça ? Et il se rend compte que c'est un article signé de Zemao. Zemao qui est actif depuis 2019 sur Wikipédia en Chine. Et Zemao, cette page, elle l'avait complètement inventée et c'était une blague. Mais une blague à base de trucs pas drôles. Enfin, à base de trucs potentiellement vrais quoi. Exactement. Ouais. Juste, elle a essayé de faire une page qui ressemble plus à la réalité. Mais qui ne sert à personne. Ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de la propagande ou quoi que ce soit. C'est juste dire, il y a ce truc. Ce truc et il y a des gens qui peuvent croire qu'il y a une mine d'argent et tout ça machin. C'est hyper intéressant ça. Créer un monde alternatif comme ça. Yifan a remonté un petit peu dans la vie de Zemao. Elle n'a pas écrit un article, Zemao, sur Wikipédia. Elle a écrit 300 articles Wikipédia. Dont 200 qu'elle a inventés de A à Z. Mais genre sur des trucs locaux, des... Tous pour thème. L'histoire et la géographie russe. Ok. Ça incluait des photos, des cartes qu'elle réalisait elle-même. En fait, c'est une sorte de Tolkien en fait. de Tolkien du monde du milieu de la Russie. Ouais, ouais. Certains articles ont même été traduits dans d'autres langues. C'est-à-dire que les gens se sont dit, oh intéressant. Ah mais il n'existe pas en anglais. Je vais le traduire en anglais. Et Zemao a été félicité par Wikipédia. Avant bien sûr que le canular soit découvert. Wikipédia dit, vous faites un excellent travail. Vous faites avancer Wikipédia. Et elle a eu des lauriers. Bravo. Wikipédia est grâce à vous une encyclopédie toujours plus complète. Elle s'est excusée en disant, j'ai qu'un seul diplôme. Mon mari n'est jamais à la maison. Et je n'ai pas d'amis. Mais, moi je trouve ça fascinant parce que vraiment, malheureusement les fake news et tout, ça sert toujours à un but politique et tout. Mais quelqu'un qui juste dit, bon de toute façon, ça fait du mal à personne. Je crée des lieux, des histoires. Moi je trouve ça génial. En vrai, quand j'ai vu cette histoire, je me suis dit, mais putain, c'est le début d'un film. C'est le début d'une guerre. T'imagines, t'as un pays qui va sur Wikipédia. Qui pense que machin tout ça. Elle est où la mine ? Et du coup, ils vont sur un autre article qu'elle a écrit et tout ça machin. Et tu peux créer un conflit. Je trouve ça hyper intéressant. Carrément, carrément. Bravo Zemao. Tu t'emmerdais, mais c'est du génie. Il vaut mieux ça que casser des voitures. Oui. On rappelle que le Visiteur du futur est toujours dans les salles. Exactement. Toujours au cinéma. Il faut y aller. En France, en Belgique. Il a été aussi acheté au Japon, en Allemagne. Wouah ! Et même, il a été acheté en Ukraine et en Russie. Ça ne va pas sortir en même temps, je pense. Je ne sais pas quand il sort en Ukraine et en Russie. Je ne sais pas dans quel type de salle ça va diffuser. Mais je suis trop fier du film. Je suis trop fier de cette aventure. Je suis trop fier de tout ce qu'on a fait autour là-dedans. Et tu es dans le film. Oui. Merci de m'avoir donné... L'Easter Egg. Oui. Merci de m'avoir donné un rôle de Furioso. On peut raconter l'anecdote de ton personnage ou pas ? Laquelle ? Le survivant qui louche. Oui. Vas-y, dis. En fait, dans le scénario, il y avait le personnage. Je suis pastieux, ça me faisait rire. J'ai dit, le survivant qui louche. C'est mon nom dans le film. Voilà. Pour tes essais de costumes, je reçois une photo de toi en essais de costumes. Et je te vois faire ça. Je te vois refaire. Je te vois refaire. Je te vois faire ça. Et je ne comprends pas. Et je fais, ok. C'est bon. Regarde pas la caméra. Et David me dit, ça va ? Ça essaiera ? Et je fais, ouais. Non, parce qu'en fait, j'ai un souci. François, je ne sais pas loucher. C'est-à-dire, je ne sais pas loucher. Je ne sais pas faire ce que tu me demandes. Est-ce que... Comment on va faire ? Et tout machin. Et vraiment, je crois que il y a... C'est passé par la centrale qui m'a dit, ouais, David ne s'est pas louché. Comment on fait ? Et tout. Est-ce qu'on lui donne le rôle du survivant qui bave ? Oui, parce que voilà. On a qu'à dire, c'est le survivant qui bave. Parce que Poulpe fait fatalement le survivant qui bave. Et j'ai fait, non, mais on s'en fiche. Enfin, la blague, c'était dans le scénario comme ça. Mais la blague, ce n'est pas ça. La blague, c'est David. Il a une réplique et puis voilà. Et vraiment, c'était genre, comment on fait ? Et donc, du coup, on le tourne. Tu ne louche pas, parce que ça ne sert pas à grand chose. Et je me rappelle au générique de fin. Clément Morin me dit, ouais, j'ai vu par rapport à la fin, c'est pas sympa et tout machin pour David. C'est-à-dire, il est crédité comme le survivant qui louche, alors qu'il ne s'est pas louché. Et du coup, il va mal le prendre parce que machin. Et j'ai dit, non, mais ça va, il est au courant. Et puis, dans le générique, il est marqué le survivant qui louche, parce qu'on l'avait déjà fait. Et puis, on a fait les posters personnages. On l'a appelé le survivant qui ne louche pas. Et moi, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, techniquement, c'est vrai. C'est un mec qui ne louche pas. Il fait d'autres choses, mais ça, il ne le fait pas. Donc voilà, il y a tout un background à trouver sur ce personnage. Je prends une BD. Oui, bah écoute, si tu veux, les éditions qui veulent bien faire un truc sur les rôles qui ne louche pas. À savoir que ma BD, Le Monopole du Doute, est sorti. Et à savoir que mon livre est aussi sorti. Et voilà. Les liens sont en dessous. Voilà, si vous voulez acheter le livre du Visiteur du Futur, la Brigade Temporelle, le manga, ou ma BD qui est trouvable et que vous recevez par la poste très rapidement. Là, ça y est. Là, je ne sais pas que sur Internet. Allez, je vais faire le... Elle est belle. Elle est belle. Franchement, j'adore la toucher. Regarde. Là, il y a du relief. Les pages sont belles. Oui. Les dessins sont magnifiques. C'est littéralement toute ta life. C'est toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Il y a même la fin du Golden Show. Il y a Pulp. Il y a Internet. Regarde, voilà. Là, c'est quand je faisais 3000 vues sur YouTube. Tu vois, les coms, je me les mets dans le cul. Ah oui. Tu vois. Je raconte tout. Tu n'es pas dedans. Parce que je ne suis pas dessinable. En même temps, être dans ta BD, ce n'est pas forcément une bonne chose. C'est-à-dire qu'on est source de traumatisme. Alors, on a un Patreon. On a un abonnement YouTube pour pouvoir nous permettre d'exister. Croyez-moi que cet été, c'était chaud. On n'a pas eu NordVPN. On n'a pas eu de pub. C'était galère la rentrée. Donc, si vous voulez faire des petits dons ou acheter une bande dessinée, allez-y. Tout l'argent est reversé à mes employés. Et c'est vrai ça. Je tiens à le dire que c'est le premier truc que Cordévy m'a engagé à l'époque du Golden Show. Il a négocié pour moi, pour Rémi, pour Clément. Il a fait un truc qui ne se fait jamais, à savoir faire en sorte qu'on soit tous payés pareil. Oui. Et ça, c'était vraiment un truc, je n'avais jamais vu ça. Et je pense que ça ne se reproduira jamais. Que tout le monde soit payé pareil. Que ce soit technicien, auteur, acteur et tout. Donc, l'argent est toujours très bien distribué chez Davy Maurier. Mon père fait partie de la CGT toute sa vie. Oui. Et il m'a appris le communisme. Oui. Voilà. Donc, du coup, j'essaye effectivement de faire ce genre de choses. Et rien à voir, j'ai une petite anecdote pour toi. Ma mère, que tu connais. Tu as travaillé avec elle. Tu as travaillé avec elle sur une BD etc. Elle a dit un truc récemment qui est très Christine Descracs. Elle a dit « Davy Maurier, c'est la preuve que Dieu existe. » Je ne sais pas dans quel contexte. Au cinéma, à l'avant-première. J'avoue, j'ai un peu versé ma larme parce que je ne fais pas partie de l'histoire du Visiteur du futur. Tu es dans la série et tu es dans le film. Oui, oui. Mais je suis un satellite. Voilà. Un peu loin. Mais ça me touche. Je suis heureux pour vous et tout ça. Et je suis content en plus que tu m'aies permis de faire un peu partie de l'histoire. Tout ça. Et ta mère était devant moi. Et à la fin du film, elle m'a chopé. Elle m'a pleuré dessus. Elle m'a embrassé. Elle me faisait « Il l'a fait ! Il l'a fait ! » Et j'ai dit « Ben oui ! » Et j'étais vraiment dedans et tout ça. Elle m'a hyper touché. Et après, elle a fait qu'elle est là à toute la salle. Le Covid. Le Covid, c'est ta mère qui a refilé le Covid à tout le monde. Non, non, non. Merci beaucoup François d'avoir été là. On n'a plus de générique pour terminer l'émission Bad News. Donc, si vous êtes musicien, vous nous faites un générique de fin. Quand on arrive au générique de fin... C'est ça, voilà. Vous l'envoyez à mabannews.com et vous serez dans l'émission. Vous marquez bien votre nom pour qu'on vous mette au générique. Voilà, c'était le nouveau décor de Bad News. Merci encore à Eleanor et à ma maman de m'avoir aidé. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec un invité... Mais on était obligé. Ariel. ... ... ... ...